Savez-vous quelle grande dame des lettres françaises fut la pionnière de l'autobiographie au Moyen-Âge ? Christine de Pizan est tombée dans l'oubli pendant 600 ans. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est la Renaissance. Christine de Pizan est née en 1365. Son père, médecin, lui fait partager sa passion pour la science naissante, et il autorise même un mariage d'amour. Hélas, ce mari qu'elle aime étant est emporté par la grande peste, cette pandémie qui a tué 50% de la population européenne. Christine est seule, ou solette, comme elle dit. Elle refuse de se remarier, et elle écrit. Des milliers de vers, des balades, des rondeaux, et elle a ses chevaux de bataille. Contre les misogynes, d'abord, Christine de Pizan ridiculise les défenseurs de l'amour courtois, paroxysme du machisme à ses yeux. Mais elle se bat surtout contre les princes, ceux qui, au mépris du bien public, ne s'intéressent qu'à leurs privilèges. Le Chemin de Longue Étude est composé de 6000 vers absolument merveilleux, et c'est une allégorie poétique dont l'intention est politique. Parce qu'elle en a assez de voir les puissants se déchirer pour la conquête du pouvoir, au cœur de cette interminable guerre de cent ans, elle s'adresse à eux à travers le récit d'un songe qui la transporte d'un continent à l'autre, d'un ciel à l'autre. La force de Christine de Pizan, c'est d'associer la désolation collective, la guerre au chagrin personnel, à la perte de l'homme qu'elle a aimé. Une femme qui se mêle d'écrire, le Moyen Âge n'aimait pas beaucoup cela, tout comme les autres siècles d'ailleurs. Il a fallu Simone de Beauvoir et Céline pour que Christine de Pizan sorte de l'ombre. Céline qui aimait réciter ce vers, « Seulette, je suis demeurée, seulette, je suis ». Et figurez-vous qu'aujourd'hui, Christine de Pizan entre dans la culture pop grâce au cinéma et même aux jeux vidéo. Formidable, non ? Vous avez dit Seulette, « Le chemin de longue étude » de Christine de Pizan, c'est à lire au livre de poche.